Mes chers jeunes, bonjour, bonjour à tous, bon dia, mes chers jeunes. Je suis heureux, très heureux de participer à votre joie. Normalement, nous, nous ne devrions pas être ici parce qu'il s'agit de Journées mondiales des jeunes. Mais nous sommes là, je suis là pour participer, partager avec vous votre joie. Je suis heureux à ce rendez-vous avec le pape François. Vous êtes venu rencontrer le Saint-Père pour écouter le pape François autour du thème « Marie s'éleva et partie en hâte », Luc 1, 39. C'est le thème principal de ces Journées mondiales de la jeunesse. La série des catéchèses ou des rencontres dites « rise up » amorcées depuis mercredi et qui se clôturent aujourd'hui, s'inscrient dans cette dynamique-là. Comme nous le savons, « rise up » signifie se mettre debout, s'élever pour aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre du pape François, à la rencontre des dieux. Les deux premières journées des catéchèses, le mercredi et le jeudi, nous ont permis d'exploiter les thèmes de l'écologie intégrale et de l'amitié sociale. Thèmes qui sont très chers au pontificat du pape François. La catéchèse de ce vendredi, pour mieux dire, la méditation de ce vendredi, 4 août, a comme thème de réflexion la « miséricorde », la « miséricorde », qui est un autre point focal du pontificat du pape François. Le point de départ de notre méditation sur la « miséricorde » est justement l'évangile qu'on vient de nous proclamer, Luc 2, 15 à 12. Lorsque les bergers ont reçu l'annonce de la naissance par les anges, ils se sont mis en route en toute hâte vers Bethléem pour voir ce que le Seigneur leur avait fait connaître par la voix de l'ange. C'est cette même urgence de la mission qui s'impose à vous, les jeunes d'aujourd'hui. Mes chers jeunes, il y a urgence. Lévez-vous donc, mettez-vous en route ensemble, prenez en main votre responsabilité, votre avenir, et soyez des artisans d'un monde meilleur qui soit le reflet du message miséricordieux des dieux. « Urgence », se mettre debout, s'élever et partir pour apporter cet évangile, ces messages de miséricorde aux autres. Mais la question qu'il s'est posée maintenant, c'est quoi la miséricorde ? Quel est le contenu de ce message que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui et que nous devons apporter aux autres avec hâte ? À propos de la miséricorde, qui est le thème principal de notre méditation, Saint Luc écrit « La miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent » Luc 1, 50. Mais c'est quoi la miséricorde ? Mes chers jeunes, la miséricorde est un mot qui nous ramène ou nous renvoie à la nature profonde de Dieu. Une des traductions de Matthieu 5, 28, dit précisément « Vous donc, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » Matthieu 5, 48. Nous nous souviendrons qu'en l'année sainte, 2012, dédiée à la miséricorde divine, le cardinal Walter Kasper, c'était un cardinal allemand, il a écrit un livre au titre évocateur. Et le titre, c'était « Miséricorde, notre fondamental de l'Évangile, clé de la vie chrétienne. » La lecture de cet ouvrage du théologien allemand nous a été vivement recommandée par le pape François en personne. À l'occasion, le pape François nous rappelait que la miséricorde est le nom de Dieu, l'attribut biblique fondamental de la divinité. Mais que signifie le mot « miséricorde » ? D'où vient ce mot ? Comment comprendre l'affirmation selon laquelle Dieu est miséricordieux ou Dieu est miséricorde ? « Miséricorde » vient du mot latin « misericordia », c'est facile, « misericordia », qui est une contraction de deux mots. « Misério », « miserio », qui signifie « avoir pitié ». « Misério », « avoir pitié ». « Ecorce », qui signifie « cœur », le cœur. « Miséricorde ». La miséricorde, si nous mettons les deux mots ensemble, est donc l'expression de « ce cœur qui a pitié ». « Miséricorde », le cœur qui a pitié. Ainsi, dire que Dieu est miséricorde, c'est affirmer que Dieu a pitié. Il montre davantage de compassion envers nous, bien au-delà de ce que nous méritons. En d'autres termes, le Dieu miséricordieux est ce Père qui pardonne toujours, qui donne au-delà de ce que nous pouvons espérer, qui nous aime d'un amour débordant et infini. Comment donc comprendre alors l'affirmation selon laquelle « La miséricorde du Seigneur s'étend d'âge en âge ». Qu'est-ce que cela signifie ? On peut déduire deux significations. Si nous disons que la miséricorde du Seigneur s'étend d'âge en âge, cela signifie d'abord « Que la miséricorde du Seigneur est de toujours ». Parce que la miséricorde est son nom et sa nature. La nature de Dieu, c'est la miséricorde. Dieu ne peut pas se départir de sa miséricorde. S'il est Dieu, il est nécessairement un Dieu miséricorde, miséricordieux, si on veut. Elle est inclusive à Dieu. Dieu ne peut pas n'avoir pitié, parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas n'est pas aimé ou n'est pas pardonné. N'est pas aimé, n'est pas pardonné, changerait radicalement la nature de Dieu. Parce que Dieu, de par sa nature, est miséricorde. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, lorsque nous disons que la miséricorde du Seigneur s'étend d'âge en âge, nous disons aussi que la compassion de Dieu est pour tous, sans exception. Elle n'est pas exclusive, elle est inclusive. Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées sont objets de la compassion de la miséricorde de Dieu. son cœur qui a pitié est un cœur ouvert à tous. Mes chers jeunes, quand nous entendons tout ça, on peut se poser des questions, mais est-ce que c'est possible d'expérimenter cette réalité dans notre vie ? Oui. À travers trois faits, et c'est ce qui nous est conseillé aujourd'hui, nous pouvons expérimenter la miséricorde de Dieu à travers le silence intérieur qui nous ramène à nous-mêmes et donc à notre conscience où Dieu nous parle seul à seul. savoir s'arrêter et se tourner vers l'intérieur de soi. C'est là que tu entendras la voix de Dieu qui te parle cœur à cœur et il te fera découvrir certains aspects de ta propre vie. Le deuxième élément, c'est la contemplation du Christ crucifié et ressuscité. nous le faisons en contemplant la croix, en faisant l'adoration, le Christ sacrément de réconciliation universelle. Et naturellement, cela conduit au sacrément de la pénitence et de la réconciliation. Ce sont des moments qui nous aident justement à comprendre que Dieu est présent dans ma vie et ce Dieu-là, c'est un Dieu miséricordieux. Mes chers jeunes, aller aujourd'hui en mission en toute hâte et en toute urgence, c'est être témoin et messager de cette miséricorde de Dieu. Expérimentez d'abord dans votre propre vie que Dieu vous aime et qu'il a un projet sur vous, un projet particulier sur vous malgré vos faiblesses, malgré vos limites, Dieu a un projet sur chacun, chacune de vous. Et le deuxième enseignement, Dieu n'a pas seulement un projet sur vous, mais Dieu veut vous utiliser comme un instrument de sa miséricorde. Vous envoyez en mission pour être porteurs, messagers de sa miséricorde. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons méditer sur la croix, sur le Saint-Sacrement et pendant ce temps nous allons faire le silence intérieur pour chercher dans ma vie comment Dieu se montre en moi en tant que Dieu miséricordieux et en quoi il m'envoie pour porter le message de sa miséricorde envers mes frères et soeurs. Amen. Applaudissements